Un jour, j'ai regardé un très grand film de l'histoire du cinéma, un film très important, et je l'ai profondément détesté. Ce film, c'était « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, que j'avais regardé parce que c'est la culture, c'est la culture du cinéma français, ça a été un des films fondateurs du mouvement de la Nouvelle Vague, et surtout parce que c'est plus généralement un film très important dans l'histoire du cinéma international, qui a influencé énormément de metteurs en scène partout à travers le monde, et qui a imposé une nouvelle façon de concevoir le médium cinématographique, et surtout qui a proposé une nouvelle façon de faire des films. Je savais tout ça, mais rien à faire lorsque je l'ai regardé, que ce soit le jeu des acteurs, que ce soit l'histoire, que ce soit le montage, que ce soit l'esthétique générale, que ce soit les choix de mise en scène, j'ai conchié ce film dans son intégralité. Et pendant des jours après le visionnage, je me suis vraiment demandé « Mais pourquoi ? Comment ça se fait que tu es à ce point détesté un film dont tu sais qu'il est important, et dont tu sais qu'il est important dans l'histoire du cinéma, et dans la cinéphilie d'énormément de spectateurs, que ce soit des spectateurs français ou des spectateurs internationaux ? » Alors j'ai lu des analyses, j'ai lu des explications de tout ce qu'il y avait, de toute la richesse, de tout ce qui pouvait être analysé dans le film, et évidemment j'avais loupé certaines choses, c'est normal, je ne l'avais vu qu'une seule fois, et en plus je n'étais pas particulièrement attentif, parce que j'étais tellement... Et en lisant ces explications, certes il y avait effectivement des trucs que je n'avais pas vus, des choses à analyser, que je n'avais pas jugé pertinentes d'analyser au visionnage, mais je n'étais pas non plus totalement passé à côté du film, c'est-à-dire que j'avais compris son message, j'avais compris sa démarche, j'avais compris ce que Godard avait cherché à faire avec ce film, et rien à faire, j'avais quand même détesté. Et face à cette situation qui ne fait jamais plaisir quand on est cinéphile, de voir un film très très important, qui est porté au nu comme étant très très important, et que nous, on déteste, et bien j'avais deux options. Comme je reste, même si c'est à une toute petite échelle, vidéaste cinéma, et bien j'avais la possibilité de nous pondre une bonne grosse vidéo où j'expliquais que tout ce que pensait la majorité des gens, la majorité du public, la majorité des historiens et des critiques du cinéma, et bien c'était de la grosse merde, et que les gens devaient se ranger devant mon avis à moi, et j'aurais fait une très grosse vidéo pour expliquer tout ce qu'il y a de détestable, selon mon opinion personnelle, dans ce film, dans ce chef-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, et j'aurais essayé comme ça de rallier les gens à ma cause en étant hyper véhément à l'égard du film. Ou alors, deuxième option, réfléchir. Réfléchir au fait que, si autant de gens considéraient à bout de souffle comme un chef-d'oeuvre, et que autant le considéraient comme important dans l'histoire du cinéma, et bien c'était peut-être que, effectivement, c'était un bon film, même si je l'avais profondément détesté. Alors, ce que je vous raconte là, ça commence à remonter un petit peu dans le temps, mais cet épisode, et mon visionnage d'A bout de souffle, et toutes les questions qui s'en sont suivies, ça a été un moment qui a été très important dans ma cinéphilie, parce que c'est là que j'ai compris quelque chose de très évident, mais qu'on a tous du mal à admettre, à savoir qu'il y a un fossé énorme entre la qualité réelle d'une oeuvre, la pertinence réelle d'une oeuvre, le fait qu'un film soit un bon film, et notre propre sensibilité subjective de spectateur, qui fait qu'on l'aime ou pas. Et le fait de prendre conscience de cet écart énorme, et même de cette incompatibilité entre la qualité réelle d'une oeuvre et ton opinion personnelle, bah, ça m'a fait me poser une question. Une question de merde à laquelle tu peux réfléchir pendant des mois sans jamais y trouver de réponse, et qui est pourtant le sujet de cette vidéo, et que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps, mais du coup, finalement, c'est quoi un bon film, en fait ? Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma cinéphilie, bah, j'ai commencé à, voilà, nourrir des arguments, et à mettre au point une espèce de définition un petit peu générale de ce qu'est un bon film, indépendamment du fait que je l'aime ou pas, et c'est ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Et j'ai parfaitement conscience de me foutre dans une sacrée merde, parce que, évidemment, très nombreux seront ceux d'entre vous à ne pas du tout être d'accord avec cette définition, et je serais ravi que vous m'atomisez dans les commentaires en montrant toutes les limites de ma proposition, et surtout que vous n'hésitez pas à donner la vôtre pour me prouver que tout ce que je fais n'est qu'un travail de gueudin. Car c'est bien notre rage de débatteur acharné qui fait tourner les compteurs de YouTube, finalement. Donc, je compte sur vous, c'est parti pour... Qu'est-ce qu'un bon film ? Et quand j'ai commencé à vraiment travailler sur cette vidéo pour la préparer, pour vraiment chercher des arguments précis, il y a des réponses réflexes qui me sont tenues. C'est totalement normal. Et je dois vous avouer que la tentation de céder à cette facilité pour résoudre un problème, elle m'a traversé l'esprit. Pour tout, je suis vidéaste, c'est comme ça qu'on fonctionne sur cette plateforme. Sauf que si on y réfléchit bien, les deux premiers arguments réflexes qui viennent tout de suite pour tenter de résoudre ce problème, eh bien, ils trouvent assez vite leurs limites pour peu qu'on les titille un peu. Le premier, c'est celui qui consiste à dire qu'un bon film, c'est un film qui maîtrise les ingrédients qui font le cinéma et qui nous raconte une bonne histoire, bien écrite et bien mise en scène. Alors, évidemment, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Parce que même si c'est évident que faire un film qui fonctionne en tant que film, c'est le prémice au fait d'en faire un bon, un bon film, bah, le cinéma n'est pas une affaire de formule magique. Et ce, pour une raison très simple, c'est que la majorité des films la respectent, cette formule, justement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'avait très très bien expliqué Durendal dans sa vidéo Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ? Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ? Qui nous dit ceci. Toutes ces règles sont les bases qu'on apprend en école de cinéma, par exemple, et qui définissent des critères d'évaluation objectifs d'une oeuvre. Mais le cinéma est un art de casse-couille. Si on évalue les films selon ces règles, il faut savoir qu'on peut donner aussi bien la meilleure note aux films qui respectent ces règles qu'au film qui fait exprès de ne pas les respecter. Et non seulement je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, mais je vais même aller plus loin. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, les films qui sont abominablement ratés, bah, ils sont assez rares, en fait. Parce qu'à moins de tomber sur des gens qui n'ont absolument jamais fait de film avant, qui n'ont pas fait d'études de cinéma, qui ne savent pas comment on fait un film, qui n'ont aucune idée de comment on peut concevoir une mise en scène, et bah, la majorité des artisans du cinéma ont fait, pour la quasi-totalité d'entre eux en tout cas, des études de cinéma. Ou en tout cas, ils ont bouffé tellement de films qu'ils ont imprégné la culture et le langage cinématographique. Et donc, ils ont tous, dans leur quasi-totalité, la possibilité de faire un film qui ne sera pas forcément remarquable, mais qui sera tout à fait regardable et fonctionnel. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple un petit peu taquin qui risque d'énerver un peu dans les chaumières. Vous prenez Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple. C'est un film qui est majoritairement détesté sur Internet et par les cinéphiles, on va dire, 2.0. Mais objectivement, est-ce que ce film est un film mal fait ? Est-ce que c'est mal joué ? Est-ce que c'est mal écrit ? Est-ce que c'est mal raconté ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ? Est-ce que le montage, vous le trouvez mauvais ? Vous trouvez qu'il y a des cuts qui ne sont pas au bon endroit ? Qu'il y a un manque de dynamisme dans certaines scènes ? Est-ce que vous trouvez vraiment que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film qui est mal mis en scène ? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez et que c'est un bon film, mais c'est objectivement un film qui nous raconte bien une histoire. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les petites subtilités qui personnellement m'ont fait kiffer quand j'ai préparé cette vidéo. C'est faire la différence entre une mise en scène fonctionnelle, c'est-à-dire objectivement une mise en scène qui est correcte, qui fonctionne et qui montre tout ce qu'il faut montrer, et une mise en scène créative, c'est-à-dire une mise en scène qui nous raconte quelque chose, par elle-même, au-delà simplement du scénario qu'elle met en image. Et au contraire de la mise en scène fonctionnelle, la mise en scène créative, tous les artisans du cinéma n'en sont pas capables. Après, évidemment, ai-je besoin de le préciser, les films qui sont ouvertement mal faits sont hors concours. Donc là, vous voyez, on commence à rentrer dans des définitions un petit peu plus subtiles, dans des trucs où il faut réfléchir un petit peu plus, et moi j'adore ça. J'adore réfléchir sur le cinéma, et c'est pour ça que cette chaîne s'appelle « Dès que c'est le cinéma », et pas « Dès que c'est le cinéma », parce que je crois que ce que je préfère par-dessus tout, c'est parler de cinéma, et réfléchir dessus, et essayer de philosopher sur le médium cinématographique, ça j'adore. J'adore ! Ce qui nous conduit au deuxième argument qu'il nous faut réfuter immédiatement pour réfléchir à la question « Qu'est-ce qu'un bon film ? » À savoir, « Ben, un bon film, c'est un film qui a su trouver son public au fil du temps, et qui est maintenant unanimement recueilli. » Sauf que c'est un argument qui en fait est bidon, parce qu'il sous-entend que la qualité d'un film, elle s'acquiert au fil du temps et du public. Ce qui est faux. Ben oui, évidemment, le film n'est pas devenu bon simplement parce qu'il avait dit « Non, les qualités du film, elles étaient déjà présentes à la base, simplement, il a fallu du temps au public pour les reconnaître et les admettre. Mais le film, à la base, il était déjà bon, c'est juste qu'on était tous des connards et qu'on s'en est pas rendu compte. » Et le deuxième problème de cet argument, c'est qu'il confond ce qu'est un bon film et ce qu'est un chef-d'œuvre. Qui, lui, est un film qui va prendre de plus en plus d'importance au fil du temps et des années, à mesure qu'on va prendre conscience de l'influence qu'il a eue sur les films qui sont venus après lui. Et ce, même s'il a été détesté à sa sortie. Et là, pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple de The Thing de John Carpenter, qui aujourd'hui est un film qui est unanimement reconnu, acclamé, cité comme référence par des centaines et des centaines de cinéastes. On considère que c'est un pilier de l'horreur. Ce film, à sa sortie, a été traîné dans la boue. Il a été un échec en salle, ça a été un échec critique. Et même les gens du public qui avaient fait l'effort d'aller le voir parce que c'était pas l'émeute, ils avaient pas aimé. Pourtant, on est tous d'accord que The Thing, c'est un film qui a plein de qualités. Et ces qualités, elles lui sont pas venues subitement comme ça par l'opération du Saint-Esprit, simplement parce que le film a vieilli. Vous voyez ce que je veux dire ? Le film était bon. Il n'a simplement pas été reconnu. Sachant donc que faire un film qui maîtrise le langage cinématographique, qui soit correctement raconté et correctement mise en scène, c'est juste un prémice évident et que le temps n'impacte pas à la qualité d'un film, et bien pour moi, le seul critère que je vois qui pourrait me faire dire que je suis objectivement face à un bon film, indépendamment du fait que je l'aime ou pas, et bien ce serait que je me retrouve face à un film qui est singulier. Lorsque je dis singulier, je veux pas du tout dire original. C'est deux choses qui sont complètement différentes et finalement, les films, c'est comme les gens, personne n'est vraiment original. En fait, pour moi, c'est un critère qui est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement un film qui propose quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Pas forcément sur tout ce qui est cinématographique en lui, pas forcément en étant incroyable et parfaitement réussi, mais quelques petites choses qui vont faire que le film va être reconnaissable en tant que film et qui va nous permettre à nous de savoir que l'on parle de ce film-là et pas d'un autre et que l'on va s'en souvenir pour des choses précises et pas juste comme d'un vague souvenir brumeux. Pour moi, un bon film, c'est un film qui a une vraie identité cinématographique. Tout simplement. Que celle-ci me plaise ou qu'elle ne me plaise pas. Parce qu'un film qui a une identité, c'est un film qui a fait l'effort d'être du cinéma. Et, excusez-moi, mais s'il y a une seule chose que l'on a à attendre d'une oeuvre d'art, c'est qu'elle essaye d'être de l'art. Parce que sinon, la différence entre le gribouillé de ce qui te sert de sœur et un Picasso, elle n'existe pas. Et le relativisme à la con, ça va 100 minutes quand même. Ce qui nous amène donc à nous poser une autre question, à savoir qu'est-ce qui fait l'identité cinématographique d'un film ? Et tout commence par un choix. Un choix personnel qui vise à nous raconter une histoire d'une certaine façon, à nous faire passer un certain discours et à nous faire ressentir des émotions d'une certaine façon. Or, pour que ces choix fonctionnent et fassent de ce film un bon film, ils ne doivent pas être des automatismes derrière lesquels on se réfugie par habitude et par peur de la prise de risque. Parce que sinon, on en revient à la problématique de la formule magique que j'évoquais un peu avant. Et à moins que vous soyez un spectateur qui soit totalement vierge de tout film et de toute façon de mettre en scène des histoires ou que vous soyez quelqu'un qui a une sensibilité qui est tellement exacerbée que vous vous mettez à pleurer comme une merde à la moindre début de chanson de pop un peu merdique, un peu émouvante. Et bien, si on vous montre une scène émotionnelle et qu'on vous met juste une musiquetrice dessus, et bien le spectateur il va se dire « Oh non, putain, il est sérieux. Il est sérieux. Non, mais pas ça quoi. Pas ce cliché, pas ce réflexe, pas cet automatisme. Putain, merde ! » Un peu de créativité, bordel ! Un peu d'implication dans le processus de mise en scène est-ce trop demandé ? Et d'ailleurs, vous le constatez, il s'est mis à pleuvoir, ce qui montre bien que la nature est un mauvais metteur en scène. Alors que le bon film, par contre, lui, il va être le résultat de décisions qui ont été mûrement réfléchies et qui ont été prises en raison de leur efficacité, certes, mais aussi d'après la sensibilité propre du ou des décisionnaires sur le film. Et c'est une sensibilité qui, puisqu'elle guide les décisions prises, va venir assurer une cohérence entre elles et venir imposer un style précis au film, reconnaissable et emprunt des goûts, des références et de la personnalité du créateur. Pour illustrer ça et pour rester dans la thématique de la pluie et de la scène émouvante, vous prenez deux scènes de séparation amoureuse ou en tout cas de souffrance amoureuse entre deux personnages qui se sont aimés au cours du film. Vous prenez After et vous prenez, on va comparer ça à, tiens, La Pianiste de Mickaël Hanouk. Deux scènes. Pour both liars. À votre avis, laquelle de ces deux scènes est révélatrice d'une mise en scène empreinte de la sensibilité d'un cinéaste ? Après, par contre, je fais juste une petite précision. J'ai employé le mot style pour ce qu'il veut réellement dire mais je sais que quand on dit style, on a tendance tout de suite à imaginer quelque chose d'extrêmement ostentatoire avec des effets partout et des trucs qui vont venir dans tous les sens pour illustrer une mise en scène qui serait purement esthétique et grandiloquente mais pas du tout. Le style peut, tout au contraire, être le résultat de choix artistiques complètement dépouillés qui sont rudes, qui sont arides et qui portent en eux la personnalité, les goûts et la volonté créative réelle d'un metteur en scène. Il y a autant de style dans une scène de course-poursuite de Baby Driver réalisée par Edgar Wright que dans cette scène cultissime de voiture dont on ne se lassera jamais dans l'humanité. J'y arrive. Parce que l'expression du style d'un film en réalité, elle peut se retrouver dans des détails totalement insignifiants et qui pourtant mis les uns à la suite des autres vont former une identité générale très forte au film. Parfois dans des choses aussi simples et pourtant subtiles que le choix de faire une coupe dans un dialogue. et ce sont vraiment tous ces petits détails qui sont emprunts de créativité et d'une volonté personnelle du metteur en scène de s'exprimer à travers son film qui vont faire que le long métrage aura un style fort et identifiable et qui nous fera dire à nous spectateurs au visionnage ce film n'est de toute évidence pas n'importe quel film. Et c'est totalement normal parce que faire une mise en scène ou écrire d'une certaine façon qui nous permet d'exprimer notre sensibilité créatrice c'est donner un point de vue sur ce qu'est le cinéma sur ce que doit être le cinéma pour nous en tant que créateur. Mais évidemment un film singulier ne va pas simplement se contenter de porter un regard sur ce qu'est le cinéma à travers l'interprétation personnelle de son metteur en scène mais aussi porter un regard sur le monde. Tout simplement parce qu'un bon film a un point de vue. Il a un point de vue sur le sujet qu'il traite il a un point de vue sur le monde qui l'entoure et il a un point de vue aussi sur la façon de nous le raconter. Alors maintenant évidemment je sais ce que vous allez me dire tous les films quels qu'ils soient ont un point de vue. Simplement en fait et vous avez totalement raison parce que traiter un sujet c'est forcément et même indirectement le commenter. Et c'est je le redis encore une fois totalement vrai mais reste alors à savoir à qui appartient ce point de vue. Qui s'adresse à vous ? Est-ce que c'est un cinéaste ou est-ce que c'est une grosse entreprise ? Et en général on le devine assez vite parce que la mise en scène c'est un langage et qu'avec la possibilité de s'exprimer vient indubitablement la sincérité du discours. Un bon film c'est un film à travers lequel celui ou ceux qui l'ont rendu possible s'expriment en croyant en ce qu'ils nous disent et en le disant avec leurs propres mots. Pas forcément encore une fois en étant totalement originaux ou complètement novateur mais en étant sincère. Et tout ça c'est super encore faut-il savoir parler le langage cinématographique. Parce que si on se base uniquement sur le critère de sensibilité que j'ai donné sur le critère de sincérité du discours et le fait de le dire avec ses propres mots et bien en fait il y a une question assez épineuse qui surgit dans la réflexion et dans la façon de comprendre ce qu'est un bon film c'est la question du nanar. Parce qu'un nanar a la différence d'un navet qui lui est un mauvais film qui n'essaye rien le nanar c'est un film qui est effectivement mauvais mais qui essaye d'être un bon film. Et c'est ça qu'énormément de spectateurs trouvent drôle parce que c'est comme voir quelqu'un qui essaye de marcher et qui ne fait que se péter la gueule tu vois genre à chaque pas. Et du coup j'en profite pour faire un tout petit aparté moi le phénomène du nanar c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris parce que autant voir un navet qui est vraiment un film nul dont tu te moques ouvertement à travers tes potes parce que tu sais qu'il n'y a personne derrière que les gens qui l'ont fait ils n'en avaient rien à foutre et que de toute façon tout le monde sait que fondamentalement c'est nul tu prends 50 nuances de gré c'est nul c'est nul de A à Z la réalisatrice qui a fait le premier qui est pourtant une bonne réalisatrice elle savait pertinemment que c'était de la merde ce qui rend le film drôle tu vois tu rigoles de la médiocrité totale du film mais personnellement quand je vois un nanar quand je vois un film comme The Room par exemple ça me fait pas rire ça me fait pas rire parce que je vois que derrière ce film qui est nul enfin je veux dire derrière c'est innotable je ne l'ai même pas noté parce que tu ne peux pas donner un avis sur un film comme ça tellement c'est raté dans tout ce que ça essaie de faire mais il y a quelqu'un qui a essayé de faire un film juste il n'était pas capable de le faire mais il a essayé et ça moi je n'arrive pas à en rire je n'arrive pas à en rire parce que je sais que la démarche est sincère et je ne trouve pas ça drôle voilà en fait tout simplement je ne trouve pas ça drôle de se moquer de quelqu'un qui essaye vraiment de toute cette force et qui n'y arrive pas mais après tout c'est juste un avis purement personnel ce n'est pas du tout une tentative de culpabilisation ou quoi que ce soit voilà juste moi ça ça me fait pas rire parce que je crois en la sincérité des metteurs en scène et je crois que c'est ce qui est beau dans le cinéma c'est quand quelqu'un essaye de nous parler de nous dire quelque chose et je vois bien qu'il essaye je vois qu'il essaye mais il ne sait pas parler et c'est pour ça qu'on peut rajouter à notre définition de ce qu'est un bon film et bien qu'un bon film c'est un film qui sait suffisamment bien parler le langage cinématographique en l'occurrence pour nous dire ce qu'il a à nous dire avec ses propres mots tout simplement parce que sinon bah t'es incompréhensible et que le principe de l'art étant la transmission d'émotions si personne comprend c'est un problème on va pas se mentir et finalement et bien la seule chose qui nous reste à faire nous spectateurs c'est d'être humble et de l'écouter parce que fondamentalement notre avis personnel et empirique qu'on balance comme ça à l'emporte-pièce tous et moi le premier et bah tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout et ça fait pas la qualité d'une oeuvre et surtout qu'aujourd'hui notamment avec les réseaux sociaux et les sites de notation de films on s'est tellement auto-persuadé que notre avis était important presque plus que le film lui-même tu vois c'est dire que parfois on en vient à considérer qu'un choix ça relève de l'erreur simplement parce que ce choix n'est pas en accord avec notre propre sensibilité et avec ce que l'on a nous personnellement envie de voir dans un film et pour conclure tout ça en étant encore plus simple et plus universel on dit pas c'est nul on dit j'aime pas mais par contre si t'as effectivement envie d'affirmer qu'un film est nul et bien déroule tous tes arguments objectifs auxquels on pourra tous être d'accord ah bah oui sinon c'est de la triche et le problème c'est que après toute cette vidéo on en revient au problème de départ dans la mesure où le cinéma c'est d'abord un artisanat de l'émotion comment vraiment faire la différence entre quelque chose qui est bon et quelque chose que l'on aime et bien moi je répondrais à ça en disant qu'il faut exercer notre sensibilité au cinéma regarder plein de films qui sont complètement différents et surtout essayer vraiment de faire l'effort de comprendre ce qu'on regarde en fait d'essayer vraiment de comprendre ce qu'est le cinéma comment on fait des films comment est-ce qu'on fait des choix aussi pourquoi est-ce qu'on les fait mais je suis très sincère lorsque je vous dis que pour moi c'est vraiment simplement en faisant ça qu'on va être capable de faire la différence entre quelqu'un qui s'exprime et avec lequel on n'est pas d'accord et quelqu'un qui a rien à nous dire et d'ailleurs si vous voulez un petit conseil personnel que je vous donne sur comment faire la différence pour vous entre est-ce que j'ai pas aimé ou est-ce que c'est mauvais écoutez-vous parler du film écoutez-vous parler du film qu'est-ce que vous avez pas aimé vous avez trouvé que le scénario était mal écrit parce qu'il aurait pu écrire ça comme ça comme ça comme ça et ça aurait beaucoup mieux marché ou simplement vous avez pas aimé ce qu'on vous a raconté est-ce que vous avez trouvé que la mise en scène était trop comme ça pas assez comme si moi j'aurais pas fait ça etc ou alors est-ce que vous pouvez montrer que la mise en scène n'est pas cohérente avec ce que le réalisateur essaye de nous dire moi personnellement c'est vraiment un truc que j'essaye de faire et c'est pour ça que dans certaines de mes critiques il y a des gens qui me reprochent en fait dans les commentaires de ne pas donner mon avis et c'est vrai que j'ai tendance à vraiment le donner de moins en moins parce que je sais que mon avis c'est juste un truc subjectif qui relève de ma propre sensibilité il y a des trucs qui vont me toucher qui vont m'intéresser pour des raisons qui me sont totalement personnelles et c'est pas comme ça qu'on vend un film tu vois il faut montrer qu'il est intéressant il faut montrer qu'il est bon qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé qu'il y a quelqu'un qui a des choses à nous dire et que peut-être que vous aussi en tant que spectateur vous pourrez être réceptif à ce qu'il a à vous dire en tout cas donnez lui sa chance moi c'est ça que j'essaie de faire dans mes critiques quand j'ai aimé un film c'est d'essayer de vous convaincre de donner sa chance au film pour qu'il vous touche vous comme il m'a touché moi mais parler pendant 4 heures de comment est-ce que j'ai été touché par un film bah on s'en tape tu vois parce que c'est ça qui est bien avec le cinéma c'est qu'il y en a pour tous les goûts pour toutes les sensibilités et qu'on peut aimer un bon film détester un mauvais film détester un bon film aimer un mauvais film mais le seul truc qui importe c'est de faire la différence entre les deux et d'essayer vraiment de comprendre ce qu'est le cinéma et quel est ce film que je regarde comment est-ce qu'il a été fait par qui etc tout simplement parce que c'est en s'extrayant de la matrice qu'on peut voir les lignes de code défiler et qu'on arrête d'être un spectateur passif qui consomme le cinéma alors qu'on pourrait le contempler et c'est tellement mieux putain voilà merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout je sais que cette vidéo elle est un petit peu longue mais c'était un gros sujet dequel j'avais vraiment envie de parler en fait un sujet un peu absurde finalement mais j'espère que j'ai réussi à rendre ça intéressant pour vous que vous vous êtes voilà pas forcément amusé mais qu'au moins ça vous a intéressé que peut-être voilà vous avez de nouveaux arguments vous qui vont dans mon sens ou qui vont au contraire pas du tout dans mon sens et que vous avez envie de m'opposer encore une fois les commentaires sont là pour ça je suis vraiment très intéressé et très honnête quand je vous dis moi ça m'intéresse de savoir ce que les gens pensent qu'objectivement c'est quoi un bon film indépendamment du fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas sur ce je vous dis à très bientôt vous pouvez me suivre sur Instagram sur Sens Critique sur Facebook voilà on parle de cinéma on s'éclate bienvenue au nouveau j'espère que vous resterez longtemps n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore le cas et moi je vous dis à très vite ciao tout le monde merci merci – Sous-titrage FR 2021